Bienvenue à Mille Vierge pour votre tirage pour ce mois de novembre 2021. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo, sinon je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Alors, Amis Vierge, autant vous dire que ce tirage est exceptionnel pour vous en amour. Je n'ai jamais vu ça. Et c'est pour vous, Amis Vierge. Je n'ai jamais vu ça. C'est juste magnifique, magnifique. En énergie, vous avez l'attachement pour vous ce mois-ci. À l'endroit, cette carte révèle que votre progression dans la vie est entravée par des attachements solides à d'anciens schémas ou à des personnes du passé. La chaîne à votre poignet est ancrée à une peur provenant du passé ou à un désespoir par rapport au futur. Même si vous portez le masque du faux-semblant ou de la satisfaction, vous êtes simplement incapable d'avancer. Les choses qui vous maintiennent en l'isée pourraient être des dépendances physiques, des schémas émotionnels ou même d'anciennes relations. Vivez-vous dans la peur ? Êtes-vous dépendant d'anciennes habitudes malsaines ? Ou êtes-vous tellement désespéré par rapport à votre avenir que vous êtes incapable d'être heureux dans l'instant présent ? Si c'est le cas, on vous dit que vous pourriez avoir fabriqué vos propres chaînes. C'est clairement ce qu'on voit ici, les amis, on va développer tout ça. Cette carte vous dit qu'il est temps d'agir pour briser vos chaînes et d'avancer vers une vie ouverte, libre, saine et authentiquement heureuse. Il vous faudra peut-être du courage et des efforts, mais sachez que vous êtes capable de le faire. Jusqu'à ce que vous passiez à l'action, pardon, l'énergie difficile ne fera que se perpétuer et vous maintenir enlisée. Très clairement, très clairement. En cas de conseil, vous avez regardé la plus grande image. Ce qui m'indique que pour certains, vous pourriez être constamment en train de réfléchir à une situation qui vous pose un dilemme, quelque chose qui vous bloque ici. Beaucoup de paroles et peu d'actions, mais j'ai l'impression que ça concerne davantage l'aspect professionnel pour vous les amis ou l'aspect pratique. Pratique, les choses pratiques. Beaucoup de paroles, peu d'actions, c'est vraiment ce que j'entends pour vous. Prenez de la hauteur sur cette situation et considérez votre vision. Est-ce que cette situation, ses routines, ses habitudes en termes d'action et de façon de penser servent vos objectifs et votre moi supérieur ? Avez-vous tendance à vous focaliser sur tous les aspects négatifs au lieu de considérer les aspects positifs ? Est-ce que cette situation est réellement compatible avec ce que vous voulez pour vous-même, votre style de vie ou ce que vous attendez dans la vie ? Est-ce que cette situation peut réellement et concrètement s'inscrire sur du long terme ? Si c'est ce que vous souhaitez. Est-ce que ces habitudes, ces façons de penser servent votre vision supérieure, les amis ? J'ai l'impression qu'il y a vraiment besoin ici de se débarrasser de certains schémas, certaines façons de faire, certains fonctionnements. D'accord ? Notamment, cette habitude néfaste de mettre les autres avant vous, les amis. D'accord ? Ce qui vous empêche d'avancer ici, de progresser, d'évoluer. Très clairement, suis-je focalisée sur le passé à ruminer chaque détail des situations du passé plutôt que de bâtir mon avenir ? Avez-vous manqué d'équilibre également entre dire ce que vous pensez et en dire trop ? Je ressens que ce mois-ci va être important pour vous en termes de développement personnel et d'observation, de conscience de soi pour se libérer de tout ce qui vous empêche ici d'avancer et de pouvoir enfin évoluer dans la vie et particulièrement observer la qualité de vos pensées dont dépend bien évidemment la qualité de votre vie, de vos relations et de vos succès. Visez toujours à purifier vos pensées et tout ira bien. En réalité, je vois que tout ce qui se passe actuellement dans votre vie est nécessaire pour votre futur, pour le long terme. Peut-être que c'est douloureux sur certains aspects, peut-être que c'est effrayant sur certains aspects, peut-être que ça représente un challenge sur certains aspects, peut-être, on s'adisse de bâton, mais c'est nécessaire les amis parce qu'il y a un rêve qui peut se réaliser ici pour vous. Ok ? La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 9 de denier ici. Elle vous parle d'épanouissement, d'équilibre, d'opulence, de joie et de sérénité. Avec cet alignement de la reine de bâton et de la 10 de bâton ici, je vois vraiment encore une fois que c'est un mois très important pour vous en termes d'évolution. On vous encourage à vous concentrer davantage sur vos indéniables qualités et à laisser de côté les doutes qui vous submergent parfois et que l'on voit vraiment dans cette carte de l'attachement ici. Vous n'êtes pas votre passé. Vous n'êtes pas vos difficultés. Vous n'êtes pas votre histoire. Vous vous construisez, vous vous choisissez à chaque instant. Et on vous invite ici à voir le monde sous une nouvelle lumière sans vous préoccuper des faux-semblants ou des candiratons. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous couper un temps des réseaux sociaux pour éviter de tomber dans les comparaisons inutiles, les pensées négatives, les news négatives, ce genre de choses. Vous avez besoin de se focaliser ici pleinement parce qu'on a un projet à terminer, on a des choses à finaliser ici, des choses à accomplir. Et peut-être qu'effectivement, les réseaux sociaux, les news, tout ça, ça vous plombe le moral, les amis, inutilement. Ce que je vois aussi, c'est que vous avez beaucoup, beaucoup à faire à accomplir des choses nécessaires encore une fois et il faut vous focaliser pleinement sur vous, sur ces actions pour atteindre vos objectifs. Protégez votre temps, votre énergie, vos ressources parce que vous avez beaucoup, beaucoup à faire selon moi-ci. Délestez-vous des fardeaux inutiles dans cette liste de bâton ici qui vous empêchent d'avancer parce que là, vous pourrez, en réalité, en déposant ces fardeaux, avancer de façon plus rapide et équilibrée. Sur le plan sentimental, les amis, je vois que pour certains, on pourrait atteindre une forme d'équilibre propice à l'épanouissement, d'une relation durable, mais j'ai l'impression que cet équilibre, il passe nécessairement, nécessairement, pardonnez-moi, par retrouver l'équilibre avec vous-même. Et c'est justement en vous focalisant sur vos objectifs, vos projets ici, avec détermination, motivation, dynamique, action, à être dans l'action, que vous allez retrouver votre équilibre. Particulièrement aussi sur le plan financier, les amis. Donc, c'est en créant une meilleure relation, finalement, avec vous-même que vous pourrez créer une meilleure relation avec les autres. Ce sont, en tout cas, dans cette liste de bâton, les derniers mètres à parcourir pour pouvoir mener des projets en commun ou manifester de nouvelles rencontres, les amis. Mais il faut d'abord poser tous ces fardeaux, peut-être des fardeaux du passé ici, auxquels on s'attache encore. Peut-être que vous avez tendance à projeter sur les nouvelles personnes que vous rencontrez, ce que vous avez déjà, ce que vous avez déjà expérimenté par le passé. Vous voyez, au lieu de regarder cette personne avec un regard neuf. Donc, il faut d'abord déposer tous ces fardeaux, ceux du passé, se délester de schémas anciens ou d'une situation qui nous empêchait d'avancer. Ce que j'ai l'impression aussi, c'est qu'ici, on est peut-être encore en mode survie sur le plan sentimental, par rapport à une déception du passé, par rapport à des traumatismes du passé. Et on a tendance à conserver ces mécanismes de protection. Vous voyez ? Alors que finalement, ils nuisent à une relation ou à une possible relation ici, à l'équilibre d'une possible relation ici. D'accord ? Il faut déposer ces fardeaux. Il faut déposer ces fardeaux. Absolument. Pour d'autres, je vois plutôt que vous vous recentrez pleinement sur vous pour prendre soin de vos projets, vos objectifs professionnels et financiers, atteindre une certaine réussite matérielle et financière. Et on vous encourage à poursuivre nos efforts pour enfin arriver à vos buts, car vous y êtes presque. Vous êtes juste encombrés par des pensées inutiles. Pour moi, c'est davantage psychologique. C'est à la fois psychologique et c'est à la fois des gens qui peuvent vous demander plein de choses. Alors que vous, vous avez besoin de vous focaliser sur vous là. Donc, il y a besoin peut-être de mettre des limites aux gens et de dire, écoute, là, je ne peux pas. On verra ça peut-être dans une semaine ou dans un mois. Mais là, pour l'instant, il faut que je me focalise sur moi, sur mes projets. D'accord ? Pour pouvoir avancer. Ça peut être, oui, des pensées inutiles ou des actions inutiles, des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Vous semblez porter le monde sur vos épaules, mais vous devez revenir à vous pour agir de façon déterminée, structurée et sereine. Si vous déposez ces fardeaux inutiles, vous allez alors pouvoir vous sentir pousser des ailes, être confiant ou confiante en vos capacités et vraiment fier de cette autonomie également. Les gens ont besoin de vous, mais vous, vous avez besoin de vous. Et vos projets ont besoin de vous. Et si vous ne prenez pas soin de vous et de vos projets, qui ne le fera ? Personne. Peut-être que, effectivement, dans cette énergie de l'attachement ici, on parle de schémas de fonctionnement qui peuvent vous nuire. Par exemple, encore une fois, vous occupez de tout le monde sauf de vous. Vous occupez des problèmes de tout le monde sauf les vôtres. Déposez tous ces bâtons ici. Car ce mois-ci, vous avez beaucoup, beaucoup de choses à faire pour vous et c'est nécessaire. Les bonnes relations, les amis, survivront si vous dites non. Ok ? Donc, à trop vouloir faire pour les autres, peut-être qu'effectivement, vous vous sabotez dans vos progrès et dans vos projets. La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'as de coupe ici. Il vous parle d'amour, de tendresse, d'empathie, d'ouverture d'esprit et de sensibilité. C'est vraiment un tirage incroyable pour vous, les amis, au niveau sentimental. Je maintiens. C'est vraiment magnifique parce qu'avec cet aliment de la papesse et de la 3 de coupe ici, on vous parle de superbes perspectives sentimentales, particulièrement si vous êtes célibataire, on vous parle d'un nouveau départ en amour que vous avez longtemps espéré, voire une réconciliation dans cette énergie de la 3 de coupe ici. Pour certains, vous allez retrouver une très très belle énergie de joie, de fête, d'amusement, de légèreté et laisser derrière vous pour de bon tous vos blocages. En paix avec vous-même et avec votre passé, vous pourrez enfin profiter de cette tendresse essentielle à votre bien-être. Si, si, vous saisissez ces opportunités, bien évidemment. On a ici, en tout cas, la promesse d'un renouveau amoureux ou d'un nouveau départ en amour. Ça vous parle d'une concrétisation pour les couples et pour les célibataires, eh bien, une rencontre pleine de promesses, mais avec la 3 de coupe, vraiment, je vois plutôt une réconciliation ou une amitié qui évoluerait pour certains d'entre vous. Sur le plan professionnel, vous aurez un boost d'enthousiasme et de motivation qui pourra être précieux pour saisir des belles opportunités, élargir votre clientèle ou votre communauté ici. Quoi qu'il en soit, c'est absolument fabuleux pour vous en amour. Si vous êtes, si vous avez déjà quelqu'un dans votre cœur, on retrouve une très très belle sérénité ici et vraiment cette complicité, cette joie d'être ensemble, ce bonheur d'être ensemble, cette amitié amoureuse et vous vous sentirez bien ensemble parce que il y aura une communication ouverte, respectueuse et la volonté commune d'envisager la relation dans la durée. Une période hautement, hautement favorable en tout cas au projet d'avenir à deux et à la consolidation de la relation. Peut-être, effectivement, oui, la résolution d'un conflit ici, une réconciliation et on retrouve ce bonheur, cette joie, cette tendresse d'être ensemble. Je ne peux pas me passer de toi. C'est ce que j'entends pour vous ici. J'ai besoin de toi dans ma vie pour être heureux ou heureuse. Ce sont des mots extrêmement forts mais intuitivement, vous le savez déjà ici. La première carte que vous avez pour le futur, c'est le Valet de Coupe. Il vous parle d'amour, de passion, de tendresse, de sensibilité et de message. Ici, avec cet aliment de l'amoureux clarifié par le diable et de l'étoile, très très clairement, les amis, vous pourriez faire ou recevoir une déclaration d'amour, quelque chose que vous espériez vraiment et qui aura pris du temps avec l'énergie de l'étoile. Peut-être, il y avait-il des blocages avec l'énergie du diable, des peurs, mais les cœurs vont être passionnés ici, voire fous l'un de l'autre et c'est vraiment manifeste dans notre tirage. On est fous d'amour mais ce n'est pas quelque chose de toxique, c'est quelque chose qui semble plutôt être une relation d'âme-sœur, sereine et pleine d'espoir, comme si on avait attendu, espéré cette personne depuis toujours en fait. C'est une connexion d'âme à âme, de cœur à cœur et ce qu'on vous dit ici, c'est qu'une décision, un choix doit être fait, donc un engagement possiblement. Et vraiment, pour réaliser ce rêve, vous pouvez utiliser votre charme et votre persuasion. Les idées et les attitudes originales seront appréciées tant qu'elles ne sont pas vulgaires bien évidemment. J'ai l'impression que peut-être qu'on va devoir penser la relation autrement. Peut-être que pour manifester cet engagement, cette relation, il va falloir penser de façon originale. Voyez ? Donc si vous avez cette vision du pavillon vivre ensemble, le CDI, le machin, j'ai l'impression qu'il y aura peut-être une façon originale de vivre la relation. Voyez ? Qu'il faudra être... Ouais, proposer des choses originales. Ce ne sera pas anodin en tout cas. Ce ne sera pas classique. Ce ne sera pas une façon de vivre la relation de façon classique. Alors, bien sûr, on est dans l'amour, on est dans... Je ne vous parle pas d'une triangulaire ou quelqu'un qui va juste vouloir faire l'amour avec vous. Je vous parle de peut-être que certaines circonstances font que on devra être original dans notre façon de vivre la relation. Voilà. Pardonnez-moi ces messages que je sois ici. Mais, c'est ça. En tout cas, ouais. Alors, est-ce que vous allez déclarer votre flamme, votre amour d'une façon originale ? C'est possible aussi. Ou que cette personne va le faire envers vous ? C'est fortement possible. On a en tout cas beaucoup de sexualité avec ce diable très très intense et un rêve qui se réalise avec l'étoile. Ce peut être une nouvelle rencontre pour certains et c'est l'évidence entre vous sur tous les plans. Sur le plan professionnel, on vous encourage à poursuivre vos efforts, à vous engager pleinement avec constance et labeur acharné dans la réalisation d'un rêve ou d'un projet en particulier. Dépasser vos peurs, les amis, dépasser vos doutes, vos blocages, vos habitudes limitantes car oui, ce mois-ci, tous vos rêves peuvent se réaliser. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.